voilà donc nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et une nouvelle séance débute bon merci à tous les présents présent 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 futur alors c'est quoi le le préambule ce matin justement comme on n'est pas très nombreux je vais je vais insister sur la nécessité la régularité la conscience dans la pratique message que je m'adresse à moi bien sûr d'abord parce que la vertu de la pratique c'est de de retrouver notre vraie valeur notre vraie valeur c'est à dire de sortir de notre une seconde je peux parler chez moi ça grésille est ce que c'est que chez moi aussi chez tout le monde question aux autres ça ça grésille chez moi est ce que c'est chez tout le monde ou c'est pour moi c'est très bon moi c'est bon ok c'est que pour moi bon donc 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 je vous disais je vous disais à l'instant que la pratique du qigong c'est au delà des mouvements au delà de tout ce qu'on peut faire des formes de tout ce que je peux dire de la théorie c'est réintégrer ce que nous sommes véritablement sa vraie nature et sa vraie nature elle est dans l'entièreté vous connaissez le discours ça c'est le discours l'expérience est bien bien plus belle parce que et là je parle pour moi au quotidien on a parfois tendance à se considérer comme limité comme fini dans dans je dirais ce que l'on ressent de soi même c'est à dire que on a un arrière-plan dans le subconscient toute une construction issu de notre éducation qui fait que je prends un exemple on avoue moins on a des sollicitations tous les jours les petits enfants pour les retraités ça me fait sourire enfin il ya plein il ya plein de choses le monde est le monde et 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 nous charge la besace autant qu'il le peut et il ya toujours cette voie intérieure là qui nous dit mais fais ceci fais cela ça c'est important faut que tu le fasses et si tu t'accordes un peu un peu de vide voilà c'est pas c'est pas au sens de la société au sens de ce qu'on a reçu le manque d'activité est perçu comme les fois une perte de temps voilà disons-le clairement alors que vu 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 d'ici vu de ce qui est toujours de ce qui est là le vide c'est une opportunité de retrouver cette vraie valeur à travers l'entièreté c'est à dire de faire l'expérience de l'entièreté parce que notre pensée notre subconscient notre égo c'est logique mais c'est limité c'est limité c'est pas l'entièreté et l'entièreté nous relie à toute l'information de l'univers qui est là c'est à dire on a absolument tout à notre disposition puisque l'entièreté contient tout et quand on contient tout on connaît bien la formule qui peut le plus peut le moins donc on peut effectivement à ce moment là être extrêmement efficace après dans le choix des actions à mener dans la manière de les conduire dans la manière d'être parce que voilà tout ça tout cela si nous le faisons en dehors de l'entièreté ça nous éloigne de cette profondeur de notre être comme une fois j'ai dit dès que l'on est en projection à l'extérieur et bien on est on se perd on se perd dans les objets quels qu'ils soient y compris l'objet corporel qui est ici y compris les émotions y compris les pensées tout ça ce sont des objets mais ce qui est fondamentalement qui est le véritable sujet vous voyez bien il y a cette relation entre l'objet et le sujet le sujet qui est au delà de tout et qui lui est connecté à tout voilà et ce sujet c'est important qu'il soit toujours au centre du jeu j e u et peut-être aussi je j e il est là il est là et parce qu'il est là on commence à appréhender un autre niveau de ce que nous sommes non pas le niveau que la société nous a donné sur tous les critères qu'on connaît de réussite etc faut être bon faut être ceci faut être cela mais un niveau qui lui ne dépend absolument pas de tout ça qui est un niveau d'être et ce niveau d'être et bien c'est la condition dans laquelle nous rentrons lorsque nous pratiquons ce niveau d'être nous l'expérimentons nous l'expérimentons à travers tout ce que nous pouvons pratiquer de mouvement et on comprend bien que ce qui est important ce n'est pas les mouvements ce n'est pas les méthodes c'est à quel niveau d'être de profondeur je suis à quel niveau d'entièreté si tant est qu'on puisse parler de niveau d'entièreté il y a une entièreté voilà elle est une une et en même temps on passe par un certain nombre d'étapes pour y accéder et ces étapes la pratique du qigong nous permet de les stabiliser à condition à condition qu'on soit là comme Christine qui arrive bonjour Christine c'est à dire que l'on pratique régulièrement autrement on est toujours devant la porte de l'entièreté dans la pièce de de là où on est habituellement alors on sent le souffle de l'entièreté qui passe là c'est intéressant on sent qu'il y a quelque chose de l'autre côté dans cette immensité mais on ne se donne pas l'occasion d'y aller franchement et d'y rester et de faire le chemin on reste à la porte donc ça ça nous appartient de franchir le seuil de la porte parce que en franchissant le seuil de la porte et bien c'est notre propre seuil qu'on franchit c'est nos propres lignes qu'on franchit c'est vers notre être que l'on va vers une plénitude extraordinaire on va vers la joie on va vers la paix on va vers l'amour sans condition car de ce côté là qui est là aussi c'est une entièreté il y a tout ça il y a même la reconnaissance en prime je suis dans la gratitude d'être vivant la vie est un don et je suis heureux simplement heureux d'être dans cette entièreté où je communique avec la nature qui est devant moi donc je ne suis pas séparé voilà une avec elle une avec les êtres une avec tout le monde une avec vous voilà que peut-on dire de plus ah de plus sinon pratiquer alors pour cela condition condition vous la connaissez vous comprenez donc toujours je réinsiste sur le point du retour à soi la création du champ de chi du champ de conscience parce que c'est là dessus que la pratique va se faire et qu'elle va quelque part me permettre de vivre de plus en plus profondément cette entièreté cette ouverture cette détente ah oui parce que au fond quand nous sommes dans la sollicitation dans le mental dans la logique notre esprit n'est pas vide il est traversé d'un tas de pensées qui ne sont pas vraiment compatibles avec cet état d'ouverture pour ça qu'on insiste tant aussi sur l'ouverture le vide la détente tout ça c'est synonyme voilà alors donnons-nous même donnons-nous cette occasion ça c'est le cœur de l'affaire de nous détendre et de laisser notre esprit se reposer et comme je le disais la séance précédente de partir en vacances sans aller bien loin voilà sinon ici voilà ici et maintenant et au-delà même de l'ici maintenant parce qu'il est au-delà de tout ça donc revenons à nous et observez simplement observer la posture sommeil la tête tirée vers le ciel le menton rentré Ming-Mang poussé vers l'avant les épaules basses et les homoplates relâchées et le périnée sous le lit et ça respire dans cette posture sans forcer parce que dès qu'on met une intention déjà ça y est le vide vers lequel on veut on voudrait aller qui devient une intention aussi se remplit de l'intention donc simplement une information qui est là une information qui est ça respire en moi j'observe la respiration je l'observe dans sa profondeur dans son émergence depuis la profondeur de l'abdomen depuis la profondeur du palais de Ming-Mang il y a une respiration elle est là et bien sûr elle vient ouvrir la cage thoracique elle vient respirer au niveau pulmonaire mais fondamentalement elle émerge du fond du socle de la vie qui est en moi c'est-à-dire le tantien inférieur et cette respiration elle est souriante elle est souriante car pouvoir respirer c'est vraiment une grâce on ne s'en rend plus compte que respirer c'est la manifestation première et je dirais dernière de la vie c'est là et quand on n'arrive plus à respirer alors on comprend mieux l'importance de pouvoir avoir ce mouvement à l'intérieur paisible qui n'est pas entravé par quoi que ce soit et qui en même temps nous ouvre le monde autour de nous par l'échange que l'on a au niveau de l'air voilà et nous observons sans nous fixer sur la respiration donc on constate cet état de bien-être qui pourrait se suffire à lui-même pour autant nous avons envie d'aller explorer plus avant tout le potentiel qui est là disponible mais sans intention forcenée d'investigation simplement dans un mouvement naturel où on va se laisser porter par le mouvement du chi par là où il veut aller et ce monde du chi c'est d'abord le mouvement de la conscience la conscience elle est là elle est on dit dans le palais Shandji elle a son centre là et en même temps elle se déploie de partout elle se déploie aussi loin qu'elle le veut puisqu'elle est cette miroir infini qui accueille tout qui est ce miroir qui n'a rien il n'y a pas d'avoir dans la conscience il n'y a seulement que de l'être que de l'être et tout ce qui réfléchit tout ce qui réfléchit sur ce grand miroir ce sont les objets qui nous entourent même très proche comme je disais tout à l'heure le corps tout est réfléchi dans ce miroir et comme il n'y a que de l'être c'est une zone de non-conflit dès qu'on rentre dans le domaine des objets il y a avoir ou ne pas avoir il y a voilà toutes les nuances de la dualité toutes les déclinaisons de la dualité et dans cette dualité il y a il peut apparaître de la tension et nous nous sommes dans cette ouverture totale dans cette entièreté totale qui est l'observateur l'être qui est là et en plus chose extraordinaire cet observateur il se reconnaît lui-même il se voit lui-même il sait qu'il accueille le monde au travers au travers de la vue de l'ouïe du goût du toucher de tout et que pour autant il est libre même s'il reçoit le monde même s'il goûte au monde il est libre et nous apprenons et nous apprenons à revenir à cette liberté profonde c'est-à-dire libre de toute fixation aux objets quels qu'ils soient en particulier les jugements qu'on peut avoir sur soi-même sur ce qu'on a fait pas fait à la fin de la fin il n'y a plus que l'être alors certes cet être est en recherche d'accomplissement mais pas dans la fixation pas dans la dépendance dans la liberté voilà et l'être qui est là observe tout le corps et envoie l'information que tout le corps se détend et se relâche se vide et s'ouvre au champ infini de chi détendez le corps observez observez le corps dans sa totalité à l'intérieur comme un espace immense et c'est un espace immense dans sa vraie réalité pas la réalité relative pas celle fournie par les sens et cet espace il est totalement immergé dans l'espace infini il communique avec l'espace infini l'esprit logique vient poser des barrières à la libre circulation du chi avec l'espace infini et c'est l'une des causes des inflammations des maladies parce que le chi ne circule plus nous nous ouvrons tout pour que le chi se remette à circuler librement et que le corps retrouve l'expérience de son appartenance à l'entièreté en étant guidé par la pure conscience l'être et qui dit être dit aussi le maître le maître celui qui est là et qui supervise le tout et lorsqu'on s'est ouvert et bien on peut aussi s'expanser et la pure conscience qui se réalise de plus en plus elle-même s'expansent dans l'univers et dans cette expansion elle fusionne avec le ciel bleu et bien au-delà avec le chi qui est à l'intérieur ron yuan ron yuan entièreté qui sans arrêt se mélange forme unité le ling s'élève dans la conscience ouvre Ressentez Faites l'expérience de cette ouverture J'allais dire déplacement de la conscience Mais pour autant il n'y a pas vraiment de déplacement Puisqu'elle est partout Instantanément Et refocalisez la conscience Sur l'intérieur du corps Sur le palais Shandji Qui maintenant s'illumine Un peu plus Comme un phare qui éclaire tout à l'intérieur Et dans cette relation de la conscience Éclairée, éveillée Mingjui Au corps Ressentez En vous la paix La détente Un vide, un non-vide, un cœur plein De toutes les informations pures Du champ de Chi De l'univers Qui est là Et qui nous traverse Et ça circule en nous Et parce que ça circule Alors Même si la posture est statique Et bien Comme un grand mouvement d'eau À l'intérieur ça se nettoie Ça se purifie Ça se transforme On se soutient On se soutient Dans ce champ de conscience De conscience à conscience On est ensemble On est ensemble Et vivez le mouvement du Chi Au travers de vous Et à nouveau Et à nouveau Revenez à la respiration En bas Autantienne Et ressentez Que la respiration En bas Autantienne Elle aussi Elle n'est pas isolée Au contraire Elle est Dans cette entièreté Ça respire en nous À l'unisson À la fréquence De l'univers La vie est une La vie est entièreté Nous sommes La vie en nous Et donc Nous sommes Un avec la fréquence La vibration De l'univers Et cette fréquence On la retrouve Fondamentalement Dans notre respiration Observez la posture Et avant de nous mettre debout Nous allons Respirez à angle droit On revient au palais Shandji Et du palais Shandji Il y a un canal Qui se dessine Jusqu'à Yintang Horizontal Et on a un autre canal Du palais Shandji Qui remonte Par la porte du ciel Vous les voyez La conscience Les matérialise Et quelque part Mais l'information Et Le chi va circuler À l'inspire Vous inspirez par Yintang Jusqu'au palais Shandji Jusqu'au palais Shandji Autour du palais Shandji Le chi fait une boucle Un cercle Et remonte À l'expire Verticalement Pour sortir Par Le sommet De la tête Monte Dans le ciel Ouvre Le sommet De la tête Ouvre La porte Du ciel Maintenant À l'inspire Ça descend Du ciel Par le sommet De la tête Ça descend Le long du canal Une boucle Autour du palais Shandji Et vous expirez Le long Du canal Horizontal Qui passe Par Yintang Et vous respirez Vous expirez Dans l'univers À nouveau Inspire Continuez Dans votre rythme La boucle Soyez Présent Autour du palais Shandji Et expire Remontez Verticalement Détendez Bien tout le corps Encore une fois Expire La boucle Autour du palais Shandji Expire vers l'avant Par Yintang 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 s'ouvre Yintang sourit Une dernière fois Inspire Par Yintang La boucle La boucle Autour de Shandji Remontez À l'expire Par le Sommet La tête Détendez 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 bien Inspire Par le sommet La tête Descendez Jusqu'à Palais Shandji Et expire Par Yintang Revenir Au palais Shandji Et observez Et observez à nouveau Votre état La pratique de la respiration Le droit Améliore notre concentration Améliore La concentration aussi du Chi Au niveau du Tendien supérieur Et ça nous permet D'avoir ensuite Une présence accrue Dans la pratique Ça développe Cette fonction De l'être De l'observateur Pouvoir se concentrer Ne pas être dispersé En revenant Au palais Shandji Soulevez les mains Ballon de Chi Et ramenez le Chi Au Tendien En superposant les mains Sur le nombril Pointez le nombril Séparez les mains Le long du corps Et Mijuez Soulève le corps Il est parallèle Des rapprochés Pieds ancrés Dans la terre Détendez bien Quelques mouvements Pieds séparés Plutôt De largeur des épaules On Vibre à partir Des genoux Montez Descends Des genoux Et vous relâchez Bien les épaules Vous relâchez Le corps Vous relâchez Les articulations Épaules Coudes Poignets Hanches Genoux Cheville Vous relâchez Complètement Le corps Il l'était déjà On va encore un peu plus Dans le vide À l'intérieur du corps On traverse Tous les tissus Les muscles Les tendons Les os Les organes Le système nerveux Tout est traversé On va jusqu'au niveau Des cellules Au-delà Dans le monde Des molécules Et des atomes Et c'est le vide Qui danse Qui suit La vibration Et vous cessez Vous ramenez Les mains Sur le membrane Observez Centrez-vous Sur votre État Où est-ce que je suis En ce moment Est-ce que je suis Bien à l'intérieur Est-ce que je suis Dans l'être Qui observe Qui respire Paisiblement Qui est tranquille Pointe et nombre Il sépare Les mains Sur les côtés Rassemblez Les talons Les pointes De pied Pied parallèle Et rapproché Rotation Des épaules En avant En haut En arrière En bas Continuez Dans votre Propre rythme Ouvrez Les épaules Ouvrez Au cœur Des épaules L'articulation Et tirez Bien Vers le haut Vers l'arrière En bas En même temps Dans ce mouvement On vient Ouvrir Un peu plus Tous les méridiens Et en particulier Méridiens un cœur Et le point un cœur Qui se trouve À la liaison Entre l'aisselle Et Le bras Voilà Soyez en relation Avec ces informations Quand nous bougeons Rotation des épaules Et bien Ça met en jeu Beaucoup de choses En nous Et c'est important D'avoir l'information Que cette rotation Elle induit aussi La rotation du chi Dans toute la poitrine En particulier Au niveau du cœur Et des poumons Et c'est comme si Le chi Et c'est ce qui se passe Tourne à l'intérieur Dans un mouvement De rotation Pour nettoyer Tous les organes À l'intérieur De la poitrine De l'abdomen Et ce mouvement De rotation Il se fait aussi Dans le bas du dos Dans le haut du dos Et il se propage Dans tout le corps Dans toutes les articulations Les hanches Les genoux Les chevilles Voilà C'est une entièreté Qui bouge Profitez de cela Faites circuler le chi Dans un mouvement Rond De partout Et ressentez L'idée par la conscience Par Minjui Qui fait son expérience Et qui va De plus en plus profond Comment cela améliore Votre expérience De l'entièreté Un mouvement Simple Rotation des épaules Comment Progressivement Ressentez Il y a Diffusion Dans le corps Corps physique Corps de chi Au-delà Tout autour de nous Tout tourne En même temps Et comment aussi A partir des Laogons Creux de main Quand on descend Le chi De la terre Est absorbé Remonte Par les plantes De pied Par les bras Et vient tourner Lui aussi Tout autour du corps Tout autour du corps A l'intérieur du corps Simplement Nourrissez-vous C'est cela A chi con C'est un état C'est une transformation Où le pilote Est la conscience Et la matière première Est le chi pur De l'univers Si j'osais une image Comme quand on se douche Il y a le savon Qui nettoie la surface Le partout Et la main Qui tient le savon C'est nous La main Qui tient le chi C'est notre pure conscience Éveillée Et parce qu'elle est Pure conscience Éveillée Le chi Est docile A cette main Qu'elle reconnaît Qui le reconnaît Ou elle Peu importe Allez On va Faire encore un tour Et puis ramener Les bras Les mains Le long du corps Et vérifier Tout cela Et on laisse Les bras Les mains S'élever latéralement Les bases de mains À la hauteur Pas plus bas Que le nombril On écarte Les doigts Les bras Restent droits Allongés Et on pousse Avec les bases de mains Dans l'infini Puis les homoplates Se rapprochent C'est du chi C'est de l'ouverture Et on repousse à nouveau Dans l'univers Et à nouveau Ça tire Des confins De l'univers De l'entièreté Ça vient à l'intérieur Et ça pousse Restez détendus Restez ouvert Ramenez le chi Et poussez Conservez les bras Allongés Droits Pas pliés Dans le plan du corps Continuez dans votre propre rythme Continuez dans votre propre rythme Et ressentez ce mouvement Qui est aussi un mouvement D'ouverture Fermeture Quand on pousse Ça s'ouvre dans l'univers Ça s'expand Et quand on tire Ça se rassemble À l'intérieur Dans l'axe central Dans le paléronuane Dans le tantin inférieur Et poussez Et tirez Sentez que ça vous fait du bien Que le chi Par cette pratique Revient Se structure à l'intérieur Shenzhi permet De rassembler le chi Et de le structurer Améliorer L'état de centrage Nous nous sommes concentrés On se centre Un peu plus On se structure Puis Allongés Faites pivoter Les pommes de main Vers l'avant Et ramenez le chi Devant vous Dans un grand ballon de chi Sentez le chi Entre les bras Entre les mains Entre les laogons À l'intérieur Du tantin inférieur Ressentez-le Et faites-le tourner Une main monte L'autre descend Main gauche Part vers l'avant Main droite Monte par l'arrière Puis main gauche Remonte par l'arrière Main droite Part vers l'avant Ainsi de suite On a le ballon Qui tourne en nous Et qui continue Si j'ose dire La machine à laver Interne Avec l'univers Le tambour est là Il tourne Et ça se nettoie Amenez Mingjue Mingjue vient Au niveau du palais Runyuan Par exemple Et observe la rotation À l'intérieur Du ballon de chi Puis À hauteur du palais Runyuan Ouvrir Dans l'univers Sentez que là aussi Eh bien Le palais Runyuan Participe à l'entièreté Il n'est pas D'un point de vue logique Il est défini Comme étant Une partie du corps Mais d'un point de vue du chi Il l'est dans l'entièreté Et vous ramenez Vous refermez De tous les côtés L'univers Vous revenez vers le centre Du palais Runyuan Et vous mettez le chi Dans cette région Qui rassemble le chi Les cinq organes Et on nourrit les organes Ouvrir Ouvrez-vous Ouvrez-vous Et refermez-vous L'esprit conceptuel L'esprit logique Lui nous dit Voilà Ça s'arrête au niveau De la région Rats, pancréas, estomales Non L'esprit de l'entièreté Lui Nous fait expérimenter Et il ne dit pas Il nous amène avec lui Il nous prend par la main Il nous ouvre à l'infini Ouvrez dans l'infini Cette région Vous êtes l'entièreté Nous sommes l'entièreté Et cette entièreté Reflue, revient Au centre du palais Runyuan Encore une fois Ouvrir Et ramener Ouvrir Ouvrir n'est pas un concept Ouvrir C'est une expérience Donc notre vie doit Petit à petit Sortir du concept Même si le concept Est utile C'est un instrument C'est un outil C'est tout La vie Elle Est plus vaste Que le concept Ouvrir C'est une expérience Fermer C'est une expérience Rassembler C'est une expérience Au-delà des mondes Et tout est d'abord Expérience De l'entièreté Entre les mains Vous avez un ballon de chi Et nous allons le soulever Au-dessus de la tête Jusque dans le ciel Et sentez-vous Vous étirer Vous ouvrir Au niveau des épaules Arquer légèrement Le corps vers l'arrière Arquer légèrement Revenir La tête entre les bras Et nous allons Nous enrouler Mentons rentrer La tête entre les bras Je ne suis pas passé Par les doigts croisés C'est volontaire C'est pour que notre expérience Puisse s'ouvrir Librement A une forme Qui est celle-là Où le corps s'enroule Mentons rentrer Vertèbre après vertèbre Jusqu'au lombaire Et où le corps Pendant vers la terre Les jambes droites Relâchez bien L'arc lombaire Qui en même temps S'ouvre vers le ciel Il y a Et ce n'est pas paradoxal De la détente De l'ouverture De l'expansion Dans l'entièreté Le monde de l'entièreté A ses propres lois Le monde du Tsi A ses propres lois Qui ne sont pas Les lois du monde De la logique Physique Ils sont les lois De la vie Donc nous nous descendons Vers la terre Trois fois Un Deux Trois N'en perdez pas Pour autant L'entièreté Et l'observateur Qui est là Qui observe L'arc lombaire Qui s'ouvre Mimang Qui s'ouvre A gauche Un Deux Trois Ouvrir du côté droit Un Deux Trois Revenir devant Un Deux Trois Et tirer le Tsi Autour des pieds Masser les tendons D'Achille Ou un peu plus haut Pour ajuster Les méridiens V6 La tête Pendant Et le front Devant les genoux Venir chercher Les genoux Trois fois Avec le front Un Deux Trois Masser L'arrière Des jambes Envoyer du Tsi Dans la profondeur De la moelle Des os Et tête Entre les bras Remonter Remonter Avec le souffle Du Tsi De la terre Sur un Inspire léger Qui vous amène Dans une expansion Du corps Qui passe Par les jambes Qui passe Par la colonne Et qui amène Chaque vertèbre A se relever A se remettre Sur celle du dessous En même temps Que les bouts de mains Les bouts de doigts Sont tirés Vers le ciel Par des fils invisibles Et que le corps Peut s'étirer S'ouvrir Immensément Ouvrez-vous Menteau rentré Arquez légèrement Vers l'arrière Rétention D'inspiration Puis Revenir Verticale Tête Entre les bras Enroulez-vous Menteau rentré L'entièreté S'enroule C'est Ming Jouer La pure conscience Qui s'enroule C'est d'abord Une information Qui se transmet Au corps de Tsi Qui se transmet Au corps physique Tout cela Étant Une Unité Non séparée Même si pour les besoins De l'énoncer Les Parties sont nommées L'une après l'autre Voilà Le corps complètement Enroulé Vers la terre Observez-le Détendez-le Détendez les épaules Détendez tout Détendez les hanches Genoux Cheville Tout est détendu Et cette détente Descend vers la terre Trois fois Un Deux Trois À gauche Un Deux Trois À droite Un Deux Trois Devant Un Deux Trois Et tirez le Tsi Jusqu'au talon Touchez les genoux Avec le front Un Deux Trois Relâchez Massez l'arrière des jambes Faites pénétrer le Tsi Dans la profondeur Fortifiez les os Pratiques Pratiques Importantes Pour tout le squelette Tous les os Et à nouveau Le souffle Monte S'expand Dans les jambes Dans la colonne Dans tout le corps Et la colonne se redresse Et les bras sont tirés Vers le ciel Dans une inspiration Qui se prolonge S'arque vers l'arrière Rétention d'inspiration Ouvrir les épaules Ouvrir la poitrine Ouvrir le cœur Puis remonter Expire Tête entre les bras Nous allons une troisième fois descendre Inspirez Et enroulez-vous Sur l'expiration Laissez-vous vous enrouler Vous êtes cette entièreté qui s'enroule Vous êtes cette pure conscience qui s'enroule Et qui Fait l'expérience De l'état d'ouverture Dans laquelle se trouve Dans l'état de liberté Elle vérifie Où en est-elle Sujet libre Pas fixé Par les sensations Par Tout ce qui peut apparaître en ce moment Simplement Descendre vers la terre Trois fois Ouvrir la porte de la vie En entièreté Un Deux Trois Et tirez le chi A votre gauche Trois fois Vers la terre Un Deux Trois Et tirez à droite Un Deux Trois Revenir devant Trois Et tirez autour des pieds Saisir les talons Les tendons d'Achille Masser un peu Et les genoux vers le front Un Ou le front vers les genoux du moins Deux Trois Masser tout l'arrière des jambes Faites pénétrer le chi Dans la profondeur de la moelle Les os des jambes Sentez que vos jambes Se fortifient Et des profondeurs de la terre Remontées Le souffle En expansion Dans tout le corps Les vertèbres se remettent L'une sur l'autre Tranquillement Paisiblement Arquer un peu vers l'arrière Ouvrir la poitrine Ouvrir le tantien inférieur Ouvrir tout Ouvrir Yen Tang Et redressez le corps Expire Vertical Rétention Expire Déversez le chi du ciel Par la porte du ciel Quand on dit déverser Là aussi Où est-ce que je suis ? Qui est-on en train de déverser ? Est-ce que je suis dans l'entièreté ? Un Avec l'ensemble Pure conscience Qui est là Unie à l'univers Et qui déverse L'intérieur du corps de chi Du corps physique Le chi pur Runyuan nishi Et parce que c'est ouvert Et bien ça peut se transformer Ça peut se nettoyer Descendez paisiblement Au niveau du tantien supérieur Du cerveau Éventuellement Prenez quelques secondes Pour rester à ce niveau-là Au niveau des yeux Au niveau des oreilles Au niveau du nez Dans la profondeur Pose nasale Des conduits auditifs Dans la profondeur Des globes oculaires De la bouche Et de la langue Le chi circule La conscience Vient Agir dans la forme Du corps de chi Du corps physique Elle reprend La main Avec les bonnes informations Qu'elle a initiées Avec le corps Au tout début Le corps de bébé Retrouvez les informations Du corps de bébé Souple Qui vous transforme On retrouve la souplesse L'élasticité Descendez au niveau du tantien moyen Dans la profondeur du cœur Des poumons Descendez Tout le long de la colonne vertébrale Des omoplates Des articulations Descendez Descendez Observez Les cervicales Les dorsales Le chi coule à l'intérieur Les lombaires Passage de Nous avons à l'intérieur Râle pancréas Estomac Qui sont Aussi Traversés Par la pure conscience Avec le chi Le foie La vésicule biliaire Les intestins Les reins Les reins Les reins Regardez vos reins Regardez votre vessie Et les conduits Qui relient Qui conduit Les reins Relient les reins A la vessie Les hanches Dans la profondeur De l'appareil Rhinogénital Des cuisses Laissez le chi couler Dans la profondeur Des genoux Des moulets Des chevilles Jusqu'aux pieds Aux orteils Et tout Ce qui a été Identifié Comme étranger Au corps Inutile Est emporté Dans la terre Dans le chi De la terre Dans cette Dans la terre Mère Qui Est là Et transforme Tout Car la nature A ce pouvoir De tout Transformer De composter De faire De faire de l'humus Y compris Avec l'humus Les bras reviennent Le long du corps Faites pivoter Faites pivoter les mains Autour des poignets Nous allons faire La rotation De la pointe du coccyx Placez les pouces En arrière Au niveau de la taille Les index En avant On va des Onzièmes Paires de côtes Flottantes Ouvrez les bouts Des pieds Séparer les talons Laissez-vous Descendre le long De l'axe central La pointe du coccyx Vient se planter En arrière Comme un troisième pied Le menton est rentré Le sommet de la tête Reste tiré Vers le ciel Et on effectue La rotation Gauche arrière De la pointe du coccyx Droite avant On fait un beau cercle Un grand cercle Et c'est d'abord L'entièreté Qui tourne L'entièreté Mue par la conscience Qui tourne Au niveau De la pointe du coccyx La pointe du coccyx Elle est Wailu Elle est là La Mingjue Est avec elle Et Guide Le chi La pointe du coccyx Dans sa rotation Conservez le sommet La tête Est droit Tiré vers le ciel La rotation Permet de faire tourner Toutes les vertèbres Dans le sens inverse Aigu d'une montre En même temps On tire le chi A l'intérieur On peut inspirer Lorsque vous sentez Que la pointe du coccyx Part vers l'arrière Le long de la colonne vertébrale Jusqu'à Mingmeng Et vous expirez Vers l'avant Délicatement Chaque tour Vous ramenez le chi Et le chi tourne Dans un mouvement Spiralé Autour de l'axe central Pour nourrir Tous les tantiennes Et en premier Le tantien inférieur Les reins Et l'appareil urinogénitale On est dans votre propre rythme Et vivez La rotation du chi Et commencez à améliorer Votre expérience De l'entièreté S'il y a des résistances Ne vous fixez pas dessus Simplement Accueillez ce qui apparaît Ça aussi C'est l'expérience De l'entièreté De la pure conscience La pure conscience Nous sommes tous Égaux Complètement égaux Elle est Voilà On a tous Cette capacité en nous La même Un état d'être Absolue Cet état d'être Absolue Accueille tout Les distinctions Ne se font qu'au niveau La forme Ensuite C'est tout Donc dans le champ De conscience On est tous Au même niveau Niveau absolu Niveau connecté Niveau de l'entièreté Simplement Il y a les interférences Avec l'égo Qui peut Intervenir Mais nous sommes là Pour permettre à l'égo De se transformer De recevoir de bonnes informations De non-jugements Accueillés De gratitude Quand nous pratiquons Bien sûr L'entièreté est là Mais En même temps Le niveau Du moi De l'égo Se transforme Le niveau Du jeu Social Se transforme Aussi Ce qui fait Que nous ne sommes pas Des individus Perdus Dans des sphères De la conscience Éloignée Des réalités Relatives De ce monde Mais que la manière D'aborder ces réalités Va se transformer Car nous remettons Les choses Dans le bon ordre L'entièreté Première Vient Transformer A partir du mouvement Les niveaux De chi Et en particulier Notre cadre De référence Qui est un niveau De chi Celui de nos connaissances Celui de notre inconscience Celui de nos jugements Il se purifie Il se transforme Allez on fait un dernier tour De ce côté là Et On déplace De la gauche Vers la centre En centre La pointe du coccyx Puis dans l'autre sens Droite arrière Gauche Avant Gourde Dans votre propre rythme De préférence Lentement En même temps Les mains Au niveau de la taille Peuvent délicatement Faire mesure Qu'une hanche Se soulève Puis l'autre Masser Cette région Comme une vague Qui passe D'un côté De l'autre Dans le bassin Il y a le bassin Bien nommé Puis il y a Le mouvement du chi Qui bascule D'un côté De l'autre Au fur et à mesure Que la pointe du coccyx Se décrit Un cercle Très bien Allez on va revenir Du côté droit Et revenir au centre Observez On est toujours fléchi Sur les genoux Maintenant On pousse La pointe du coccyx Vers l'avant Le plus impossible En restant détendu Menton rentré Sommet la tête Tiré vers le ciel Puis vers l'arrière Le plus impossible Vers l'avant Vers l'arrière Un avant Un arrière Avant Arrière à vous arrière à vous arrière ressentez la liberté qu'il y a en vous avant et l'observateur dans ce moment simple qu'il a toujours il voit le mouvement arrière avant arrière et l'arrière revenant en position centrée et laissez le sommeil la tête se soulever tout le corps se redresse progressivement et les mains reviennent superposées sur le nombril séparer les mains les bras les mains le long du corps nous allons conclure cette séquence debout par des mouvements de chenilles qui commence avec le mouvement de la tête comme la tête de la grue laisser le menton rentrer se soulever à l'intérieur des cervicales s'élever jusqu'à l'occiput puis se dresser vers le ciel s'enrouler dans l'univers dans l'entièreté vers l'avant expérience de ce mouvement remonter le long des cervicales à nouveau laissez-vous vous étirer par le sommet de la tête vers le ciel montant sur le reste ne montant pas vers l'avant encore une fois et progressivement sentez que ce mouvement vient solliciter toute la colonne vertébrale et tout en continuant ce mouvement en haut vous voyez le déplacement de Ming Ming quand la tête remonte le menton du cervical Ming Ming vers l'avant quand le menton part vers l'avant Ming Ming part vers l'arrière et s'entreforcer laissez la colonne s'enrouler un petit peu et on mettra de l'amplitude au fer à mesure et continuer avec le menton qui remonte qui se dresse lorsque le corps se redresse puis le menton s'enroule, la colonne s'enroule Ming Ming pousse vers l'arrière et on continue tranquillement alors au début on y met un peu d'intention mais progressivement vous vous laissez porter par le mouvement la conscience unie au chi guide automatiquement rien à faire simplement elle observe pas d'effort et laissez Ming Ming se déplacer d'arrière en avant et la tête s'enrouler comme la tête de la grue avec beaucoup d'aisance, d'ouverture toutes les vertèbres s'ouvrent toute la colonne vertébrale respire et le chi circule tout le long de la colonne vertébrale et si les bras ont envie de bouger laissez les faire mais c'est pas eux qui commandent ils sont dans le prolongement du mouvement du chi venu du déplacement de Ming Ming et le chi qui se déploie dans tout le corps laissez les bras, les mains comme des ailes se déplacer dans l'entièreté l'expérience de la chenille est à on est prisonnier quelque part de l'attachement à la terre, à la matière vers celui de la libération pour ouvrir au papillon qui peut s'envoler il s'ouvre dans l'univers dans l'entièreté qui vit l'entièreté la colonne, toutes les ailes du papillon se déploie et ça ouvre tout le corps ça ouvre jusqu'à la gorge, jusqu'au sommet la tête, tout s'ouvre lorsque le corps se redresse dans un déploiement et le chi quand on s'enroule vient se rassembler au palimine puis se redéploie dans tout le corps se redistribue vers les pieds, vers les bras, vers les doigts, vers le sommet la tête puis se reconcentre dans un mouvement d'ouverture, de fermeture de contraction et d'expansion et celui de l'entièreté en mouvement on est un avec l'univers laissez-vous vous étirer, laissez-vous vous ouvrir totalement, librement où les sons s'ouvrent, le visage s'ouvre les yeux le nez la langue, la bouche, les oreilles tout bénéficie du mouvement du chi qui se déploie et revient ensuite celui de l'univers authentique inférieur toutes les articulations de sorte que le mouvement de la chenille et des bouches sur un mouvement il soigne le corps rend le chi abondant dans le corps fais circuler le chi allez, on fait encore deux ou trois fois ça pourrait durer longtemps, longtemps, longtemps sans limite dans l'entièreté et vous ramènerez ensuite au temps entier en superposant les mains sur le membrane en retard de vide et ressentez l'observateur toujours plus présent les talons rassemblez les talons, les pointes et les talons, les pointes pointez les mains séparez les mains laissez vos bras, vos mains de chi couler dans les profondeurs de la terre soulevez ballon de chi jusqu'au dessus la tête dans le vide infini jusqu'au centre galaxie déversez le chi en même temps vous scannez le corps et vous envoyez toutes les meilleures informations possibles à votre corps à travers le sommet de la tête à travers la porte du ciel à travers le visage à l'intérieur du cerveau à l'intérieur du cou du cervical des vaisseaux sanguins les épaules les bras laissez le chi couler dans les bras jusqu'au bout des doigts dans la profondeur de la poitrine de l'abdomen du bassin dans la profondeur des cuisses des genoux des hanches des mollets des chevilles et vous ramènera ensuite le chi au temps tien en superposant les mains sur le monbre pointe et nombre il avait le bouddhier majeur séparé sur les côtés on revient en position assise Merci. En position assise, laissez tourner Minmang, sans inverse des aigus d'une montre. Mentor entré sous la tête tirée vers le ciel, la colonne droite. M'imposé sur les genoux. Minmang tourne. Lentement. Ressentez. Ressentez. Gauche arrière, droite avant. Ressentez. Ça tourne dans un vide non vide, plein de chi, plein d'informations, que nous mettons en circulation avec la pure conscience et qui viennent en nous pour transformer, pour régénérer. Est-ce que petit à petit, je m'ouvre un peu plus l'entièreté ? À une valeur de moi-même, de plus en plus vaste, à ma vraie nature. Et avec cette vraie nature, la confiance aussi devient plus grande. La confiance. Allez, on fait un dernier tour dans ce sens. Et lorsqu'on sera du côté gauche, on revient au centre. Dans l'autre sens, droite arrière, gauche avant. On revient. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Quand nous effectuons la rotation de Min-Mai, on tourne la colonne et tourne le corps indirectement par l'intermédiaire du système nerveux central. Tous les organes aussi sont nourris. On va faire les, puisqu'on parle d'organes, les trois sons pour le rein. En laissant remonter les sons, l'information. Jusqu'au niveau du tantien inférieur, paléonimal, yu au niveau du paléonimal et ying au niveau du cerveau. Moelle, qui est une moelle qui participe également de l'activité des reins. Observez les reins. Le périnée est toujours fermé. Remontez le long de l'axe central à vide pour aller jusqu'au cerveau. Depuis le périnée, passez par le paléonimal, passez par le paléonimal, remontez jusqu'au tantienne supérieur cerveau. Donc nous allons prononcer les trois sons consécutivement sur un inspire-expire, inspiré. Ressentez les reins. Soutenu, ressentez mes reins. Soutenu. À nouveau, inspire. Sous-titrage ST' 501 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 Pointez mon brume, séparez les mains, corps bascule vers l'avant Vous remontez et on s'allonge sur le dos Poussez la jambe gauche, ramenez, poussez la jambe droite, ramenez, gauche puis droite Et tirez les muscles du visage Puis allongez les deux bras derrière la tête, tirez, bras et chambres opposées Ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez et projetez le dessus sur le visage, le front, les cheveux Les joues, les mâchoires, les dents Allez, encore une fois Je sais qu'il y en a qui aiment bien Puis ramenez les deux bras le long du corps, liez la jambe droite Ah pardon, non Majore dans le creux des oreilles, faire trembler Tirez À nouveau, faire trembler Tirez Troisième fois, faire trembler Et tirez Masser les pavillons des oreilles Et frictionner, asser les oreilles entre index et majeur Ramenez les deux bras le long du corps Pliez la jambe droite Torsion du côté gauche Remontez Allongez jambe droite Pliez jambe gauche Torsion à droite Remontez Pliez les deux jambes Pliez les deux jambes Soulevez la pointe du coccyx Et allez lombaire Relâchez À nouveau Soulevez la pointe du coccyx Et allez lombaire Relâchez Soulevez la pointe du coccyx Et allez lombaire Relâchez Allongez les jambes Relâchez tout le corps à la terre Soulevez la pointe du coccyx Et allez lombaire Soulevez la pointe du coccyx Soulevez la pointe du coccyx Et à nouveau Soulevez la pointe du coccyx Merci. Formez le mudra de Ronyalimtong à hauteur du palais Ronyalimtong. Inspirez. Ho-ya-o-li-do-do-do-do-do-do. Murmurez silencieux pour tous les êtres. Inspirez. Passezöm. Bralgio. Bralgio. On somme dans l'entièreté, on somme dans l'entièreté de l'univers, on se voudra sourd dans l'entièreté. Inspirez. 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 Ouvrez le cœur. Ramenez au cœur. Descendez en entier. Besoin d'expérience de l'entièreté. De cette qualité intrinsèque est en nous et qui ne demande qu'à se déployer de plus en plus. Faut que la vie soit toujours un moment de vacances, quels que soient les événements. On. On... On. Sous-titrage ST' 501